oh yo yo salut youtube c'est ton boy jimmy comme tu le sais déjà aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo la team et ça va être une vidéo tuto super rapide pas de blabla je pense qu'elle va durer deux ou peut-être trois minutes maximum c'est comment mettre un durac exactement sans avoir de traces que oui c'est souvent que nous les wavers parce qu'en plus on est un durac tous les jours presque aller on va dire 50% du temps dans la journée comment faire pour ne pas avoir cette trace sur le front alors j'ai déjà fait une vidéo où je vous parlais d'un durac particulier pour ne pas avoir de traces sur le front là je vais vous montrer comment faire pour avoir une compression optimale et ne pas avoir de traces sur le front avec un durac classique donc suivez bien toutes les étapes on se retrouve tout de suite juste après mon intro yo 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 salut youtube c'est boy boy jimmy ya ok comment ça fonctionne bon vous prenez un durac normal là c'est un durac de chez ovb oceans views beauty c'est un durac classique ok un silky durac comme vous voyez avec la couture à l'extérieur les deux lanières etc voilà je vais vous montrer exactement et vous détailler comment faire là vous prenez le durac vous savez maintenant comment on fait pour mettre un durac vous le mettez au milieu il faut que la couture soit bien au centre ok ce qu'on va faire c'est que on va rapprocher le durac jusqu'au niveau de son nez ok on retourne ici pour éviter premièrement d'avoir la trace de la lanière ici sur le front donc ça c'est la première chose à faire là derrière tu passes derrière tes oreilles tu tournes la classique tu sais comment ça fonctionne tu passes ici voilà là tu mets dans ta bouche ici et là tu croises sauf que attend les deux secondes là tu mets ici ok en fait ce que tu fais c'est que tu évites d'avoir deux choses qui se sur élève en même temps donc effectivement ce ne sera pas très esthétique pour sortir mais par contre pour dormir c'est super bien avec la dernière lanière tu fais la même chose mais au dessus encore une fois tu vois donc c'est dire qu'il n'y a rien qui se touche au niveau des lanières vers le front donc tu vois tu mets un petit peu au dessus voilà et de cette manière là tu croises derrière tu fais ton nœud tu sais comment ça fonctionne le petit nœud classique ici tu serres bien derrière tu tires bien la cape d'accord pour avoir une bonne compression voilà après tu fais ce que tu veux avec le nœud derrière soit tu fais un nœud soit tu laisses comme ça comme je te disais pour que tu comprennes bien le concept c'est de retourner une première fois pour ne pas avoir la lanière ici donc en fait si tu veux regarde ici j'ai rien tu vois j'ai pas de lanière qui va venir abîmer ici mon front ma peau donc là j'ai rien ici j'ai la première lanière de qui est ici mais qui ne touche pas ici donc ça veut dire qu'en fait tu as un espace donc ça veut dire que tu as moins de compression à cet endroit là et pareil avec la dernière lanière qui est encore au dessus et de ce fait comme je te le disais effectivement ce n'est pas très esthétique mais par exemple pour dormir le soir c'est très très bien et là tu peux constater si tu fais cette technique je t'assure à 100% que tu n'auras pas de traces sur le fond comme ça et en plus ce qui est bien c'est que comme on a retroussé le durac bah en fait on a une compression encore plus importante au niveau de la courbe est ce qu'on veut quand on est un waver donc ça les gars pour moi c'est la technique ultime pour ne pas avoir de traces avec un durac classique sur le front et de ce fait comme je t'ai dit voilà tu peux rester comme ça t'es bien je te remonte encore sur le côté mais là ouais tu vois tu es sur un truc où tu n'as pas de traces du tout pour moi les gars c'est la technique la meilleure technique qui existe au monde pour ne pas avoir de traces avec un durac voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars vous avez vu c'était un tuto plutôt rapide abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau activez la cloche des notifications pour ne rien arrêter de toutes mes prochaines vidéos c'était ton boy jimmy peace